Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale, j'ai jamais fait ça sur YouTube jusqu'à présent. Je vous propose un best-of de mes meilleures vidéos que je publie sur Instagram ainsi que sur TikTok. Des petites vidéos à chaque fois d'une minute que je vous ai mis bout à bout pour découvrir mes meilleures astuces, coutures, mes hacks, mes techniques que je n'ai pas forcément le temps de développer dans les tutos que je fais ici. Ainsi, on ne va pas perdre trop de temps, c'est parti. Quand on fait de la couture, c'est souvent qu'on se plante, on coud n'importe comment, c'est pas grave, ça arrive. Pour découdre facilement, je te propose cette petite astuce. Tu vas rabaisser le pied presseur, planter ton aiguille dans ton ouvrage, tu vois que ça le bloque complètement et avec ton découvite, tu vas venir casser le fil de couture, là tu vois que j'ai fait un point d'arrêt donc forcément il faut le faire sauter et ensuite tu vas utiliser ton découvite pour découdre le reste. Mais on va l'utiliser à l'endroit en mettant la boule vers le bas et tu vois que tu n'as plus qu'à remonter toute la couture et tu n'as pas besoin de te poser de questions, tu ne déchireras pas ton tissu à cause de la pointe. J'espère que tu aimes les astuces couture tirées par les cheveux parce que celles-ci vaut son pesant de cacahuètes. Si tu as du mal à coudre droit, on va utiliser une barrette à cheveux comme celle-ci et on va se servir des petits crans qu'il y a sur le dessus de la barrette. Tu viens fixer la barrette sur une bande de scotch que tu vas placer sur ta machine à coudre devant ton aiguille et ensuite tu n'as plus qu'à coincer ton tissu à différents crans et tu vois que ton tissu est maintenu et ne dévie plus, tu couds droit grâce à ce hack tout bête. Je te propose une petite astuce si tu as du mal à coudre droit, une astuce qui en plus te rappellera qu'il faut changer son aiguille de machine à coudre régulièrement. Donc si tu as du mal à coudre droit, je te propose d'utiliser un morceau de scotch double face que tu vas venir poser au dos d'une boîte d'aiguilles de rechange. Cette boîte, tu viens la positionner à la distance que tu veux de ton aiguille de machine à coudre et ainsi elle va nous servir de guide pour des coutures bien parallèles. Si tu veux faire une surpiqure, pas de soucis, tu décolles la boîte, tu la repositionnes à la distance que tu veux et tu recommences une nouvelle couture et ainsi de suite. Et lorsque tu en as marre, tu décolles le double face, ça ne laisse pas de traces, c'est parfait, merci, bonsoir. Si cette astuce t'a plu, laisse-moi un like et si tu en veux d'autres dès demain, abonne-toi. Voici une astuce toute bête pour avoir des angles magnifiques en couture. Lorsque tu couds un angle, tu vas t'arrêter un point avant de relever le pied presseur. Tu vas faire passer un fil de couture à l'intérieur de tes deux tissus et venir buter contre l'aiguille. Tu rabaises le pied presseur, tu fais à nouveau un point, tu relèves le pied presseur, tu fais tourner ton ouvrage à 90 degrés, tu écartes les deux tissus et tu fais passer à l'intérieur le second fil, celui qui était resté dehors depuis tout à l'heure, tu rabaises le pied presseur et tu continues ta couture jusqu'au bout. On dégarnit les angles, c'est-à-dire que tu viens retirer l'excédent de marge de couture au niveau de l'angle, tu fais évidemment gaffe à ne pas couper la couture et tu retournes maintenant l'ensemble sur l'endroit et pour avoir le plus bel angle de ta vie, tu viens tirer sur les deux fils que nous avons coincés dans la couture tout à l'heure, tu tires tranquillement parce que ce serait dommage que ton fil casse à ce moment-là, tu vois que l'angle se forme de façon automatique et pour retirer le fil, tu viens juste saisir l'un des brins et tu tires et ça se défait tout seul. Pour prendre ces mesures facilement lorsqu'on fait de la couture, il existe ce petit truc présent sur certains mètres rubans avec à l'arrière un trou dans lequel tu vas venir clipper l'extrémité de ton mètre ruban, il y a cette espèce en fait de bouton pression, je crois honnêtement que c'est la même chose que les boutons pression en plastique qu'on utilise et ainsi tu as une espèce de nœud coulant qui va mesurer extrêmement précisément les parties de ton corps que tu veux. Moi je le fais sur le bras mais évidemment ça marche pour le tour de taille, le tour de tête, le tour de cuisse, le tour de ce que tu veux et tu auras une mesure précise. Bon par contre, tu es dans l'urgence, tu as besoin de prendre une mesure, je te montre une petite astuce, tu vas utiliser un autre mètre ruban et venir coincer à l'extrémité une épingle de sécurité ou une épingle à nourrice et tu vas maintenant introduire l'extrémité de ton mètre ruban dans l'épingle comme ceci et ça va fonctionner exactement de la même façon que l'autre système en plastique. Pour avoir de beaux angles bien nets en couture, en règle générale, on dégarnit les angles. Je te montre une autre technique, on va utiliser cette pince qui est une pince Bruxelles, comme la ville, ça ne s'écrit pas pareil mais ça se prononce de la même façon. Donc cette pince Bruxelles, normalement elle est fournie avec les surjeteuses, évidemment tu peux en trouver dans n'importe quelle mercerie digne de ce nom et on va replier les marges de couture au niveau de l'angle qu'on vient de coudre, on replie sur la couture qu'on vient de faire et avec la pince Bruxelles, on va venir pincer l'angle à l'intérieur et à l'extérieur du tissu, on serre bien fort et on repasse notre ouvrage sur l'endroit et tu vois que l'angle créé est juste parfait. Il n'y a même pas spécialement de bourrelé à cet endroit-là, bien que les marges soient toujours présentes en dessous, ça fonctionne. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir, ça fonctionne et ça t'évite d'avoir à dégarnir les angles et ça te permet surtout de garder un maximum de matière si éventuellement tu avais des retouches à faire à cet endroit-là par la suite. Les repères sur ta machine à coudre, c'est cool, mais si tu fais bouger ton aiguille simplement en changeant la largeur du point, tu vois qu'ils ne servent plus à grand-chose. Moi par exemple, j'aime bien avoir mon aiguille centrée lorsque je fais de la couture et du coup par rapport aux repères, j'ai un demi-centimètre de décalage. Ma solution pour se repérer, c'est d'utiliser un vieux maître ruban un peu pourri qui traîne. Tu le coupes à 8-10 cm, peu importe, un morceau de scotch, clac, tu places ton aiguille dans la position que tu aimes bien et tu viens scotcher ta petite réglette directement sur le plastique de ta machine à coudre et ainsi tu vas pouvoir piquer en te servant de ton propre repère et au moins tu seras sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Normalement, sur une machine à coudre récente, le pied presseur standard a ce bouton noir sur lequel tu peux appuyer. Je te montre à quoi il sert. Lorsque tu as une épaisseur à passer et que le pied, une fois rabaissé, n'est pas droit, tu vois que la couture patine, ça n'avance pas. Eh bien, il suffit de relever le pied presseur, presser le bouton noir, rabaisser le pied, tu vois que la semelle du pied est maintenant à l'horizontale et tu peux continuer ta couture et ça avance tout seul. Voilà, ça remplace l'utilisation d'une belle-mère et c'est bien pratique. Lorsqu'on fait de la couture, il arrive que les épaisseurs que nous avons à coudre ne passent pas sous le pied presseur et il y a cette astuce que je voulais te présenter. En fait, le pied presseur d'une machine à coudre a trois positions. La position rabaissée, la position relevée et ce que j'appelle la superposition tout en haut. Tu viens d'acheter un patron de couture, mais les marges de couture ne sont pas incluses. Incluses, voici un petit objet qui va te permettre de découper soit ton patron, soit le tissu avec les marges qui vont bien. Pour cela, tu vas régler la petite bague à la distance que tu veux. Moi, j'aime que mes marges de couture soient à 1 cm, donc je règle de cette façon et ensuite, il suffit de l'aimanter sur ta paire de ciseaux. Et si tu n'arrives pas à trouver ce petit bitonio en mercerie, tu peux également utiliser des aimants pour les frigos. Ces aimants, je les ai trouvés dans un magasin de bricolage. Tu en mets 2, 3, 4 selon la taille des marges de couture que tu veux. Bim, ça fait pile poil 1 cm à nouveau. Et ensuite, c'est parti pour la découpe. Si tu as appris un truc, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like. Et n'oublie pas de t'abonner. A demain. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos depuis 6, 7 mois maintenant, je propose un mot mystère, un mot qu'on se partage ensuite juste en dessous de moi dans les commentaires de cette vidéo et qui vous permet, vous, de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture. Et moi, qui me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos qui ne sont pas juste là à picorer du tutoriel ou de la revue de presse. Bref, le mot du jour, c'est maille. En couture, on va différencier deux types, deux grands types de tissus. Le chêne et trame qui sont des tissus tissés avec vraiment des fils dans un sens, des fils dans l'autre et les deux s'intercroisent. En tout cas, se passent les uns dans les autres dans un sens bien précis. Et ça donne un type de tissu qui, normalement, n'est pas trop élastique. Il est plutôt, plutôt, plutôt... Enfin, il ne va pas s'étendre lorsque vous allez tirer dessus. Et il y a les tissus mailles qui, eux, sont tricotés, comme on le ferait avec des aiguilles et un fil, sauf que là, c'est beaucoup plus petit et c'est beaucoup plus rapide aussi, évidemment. Et ces tissus-là, donc il y a le jersey, il y a les côtes, il y a l'interlock, ce sont des tissus qui, du coup, vont être assez élastiques dans tous les sens. Il y a vraiment deux grands types, chêne et trame et maille. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout, en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge, juste en dessous de moi. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Vous pouvez également soutenir mon travail, me permettre, voilà, de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions via YouTube en donnant un petit peu d'argent. C'est le rectangle à côté, le rectangle, il y a marqué « Rejoindre ». Je crois qu'il est bleu, bleu gris. Pareil, vous cliquez, il y a différents paliers qui vous permettent de donner un petit peu de temps en temps ou une fois. Si vous pouvez, c'est très cool. Si ça n'est pas possible pour vous ou si vous ne voulez pas, tout simplement, ce que je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème. Moi, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Cette fois, ce sera un tuto. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye, bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz